Bonjour à tous, je m'appelle Florian Brault, j'ai 21 ans, je suis élève en master en sciences politiques à Paris et je suis un ancien élève du collège Albert Camus à Clermont-Ferrand qui a participé à deux années consécutives aux expo-sciences en 2012 et en 2014 au Polydôme. Et c'était pour moi une expérience extrêmement formatrice, notamment parce qu'au collège, on avait rarement l'occasion de s'exprimer en public ou de faire des grands exposés devant autant de personnes et les expo-sciences avaient ce format de permettre de rencontrer un public très très large, très divers et du coup de présenter ses projets, notamment le mien qui était celui d'Atourisque, qui était un club en fait sur les risques majeurs et à travers des journées expo-sciences, on avait l'occasion de dialoguer avec le public sur la sensibilisation et l'information sur les risques majeurs. Donc je dirais que les expo-sciences étaient très formateurs, notamment grâce à l'organisation, ne serait-ce que pour le travail consacré à réaliser, aux dates à respecter avec les enseignants. Et du coup, les expo-sciences avaient ce côté à la fois ludique grâce au format de stand, de pouvoir montrer en effet, dans mon cas, des maquettes sur les séismes, sur les inondations. Et principalement, vraiment, ce que je retiens, c'est cet accueil du public qui était absolument formidable car on avait à la fois des petits comme des très grands et ce qui permettait de varier les outils pédagogiques pour présenter les risques majeurs aux plus petits comme aux plus grands. Et ce qui était intéressant de voir, c'était en effet que chacun avait des réactions parfois différentes où justement on n'avait pas les réflexes peut-être en cas de séisme ou d'inondation que de savoir comment réagir. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir répondre à leurs questions et mes sensibilités dès le plus jeune âge. Et donc, grâce aux expo-sciences, on a pu constituer un, enfin, on a pu présenter ces projets avec mon groupe. On était huit et c'était très, très formateur en effet pour à la fois donc les recherches et puis ensuite ce rendez-vous presque immanquable pour tous les jeunes collégiens, lycéens et de voir les différents projets qui avaient pu être menés et de voir les évolutions de certains. Et ce qui était vraiment important, en tout cas pour moi, c'est que grâce à l'écoute qu'on avait entre nous, on a pu à la fois s'interroger sur en effet comment rendre ludique la pièce pour qu'elle soit adaptée au plus grand nombre de personnes. Et ça, c'était quelque chose qui du coup m'a permis d'avoir une plus grande essence à l'oral, chose qu'on ne travaillait pas nécessairement forcément au collège. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté pour moi ensuite dans mon parcours maintenant presque professionnel. Mais également aussi dans les rencontres que j'ai pu faire, travailler avec mes camarades sur en effet comment être à l'aise à l'oral, comment aussi être à l'aise parfois à l'écrit, comment se diviser les tâches. Ça a permis de créer une très bonne dynamique. Et finalement, après, je me suis aperçu que les expo-sciences m'avaient fait prendre confiance en moi. Et après ça, quand on grandit dans le milieu, enfin je vois universitaire, au lycée, on demande de plus en plus des travaux de groupe, des travaux de prendre, en effet de présenter les travaux à l'oral. Et ça, ça m'a beaucoup servi. Sous-titrage ST' 501